Nous sommes ici avec Sébastien Vercruis, président et fondateur du groupe AVENAO situé à Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir, vous êtes ici pour intervenir et pour témoigner d'entreprises de votre parcours, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. AVENAO aujourd'hui c'est environ 170 personnes, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons 9 agences en France, donc notre siège social est basé à 51 en Yvelines, dans le domaine de l'intégration d'outils 3D et de transformation numérique des entreprises. Et donc nous nous lançons à l'international depuis quelques temps. Voilà, développement à l'international en étant partie de la pépinière Promopole à 50 ans en Yvelines. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que, déjà l'histoire d'AVENAO ? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur votre parcours ? AVENAO c'est un groupe que j'ai créé avec mon frère en 2002, donc nous sommes partis de la pépinière Promopole à Montigny-le-Bretonneux. Notre métier et notre entreprise travaillent autour de l'intégration de logiciels de 3D et de tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la transformation numérique des entreprises et tout ça a grandi petit à petit, pardon. Aujourd'hui on travaille beaucoup notamment par exemple sur l'impression 3D, donc dans des domaines destinés aux industriels. Vous êtes ici pour témoigner dans le cadre d'une conférence de la TPE au groupe international. Quelles clés vous allez donner aux gens qui seront présents ici pour vous écouter, pour apprendre de votre expérience ? Les clés en tout cas qui nous, nous ont aidé à grandir, c'est le fait de considérer qu'une entreprise, premièrement notre métier c'est de vendre. On est tous des commerçants, qu'on soit un assureur, un banquier, quelqu'un qui vend de l'informatique comme moi, on est déjà avant tout des commerçants. Et donc qui dit commerçant dit être très proche de ses clients. Le deuxième point c'est l'innovation. C'est quelque chose qui concerne chaque entreprise. Un boulanger peut innover, un assureur peut innover. Et l'innovation c'est cette capacité que doit à mon avis avoir un entrepreneur de se remettre en question, de remettre en question son marché, d'essayer de transgresser des règles, non pas des règles bien sûr légales mais des règles d'habitude. Et donc c'est surtout sur ce thème là que je vais essayer de transmettre mon expérience. En France, en règle générale, les entreprises sont bien accompagnées à leur début. Au bout de trois ans, ça commence là à être plus compliqué. Qu'est-ce que vous conseillerez aux entrepreneurs qui veulent se lancer pour peut-être éviter certains écueils et réussir un parcours comme le vôtre ? Si quelqu'un devait partir de zéro aujourd'hui, je lui conseillerais d'aller travailler dans un domaine sur lequel il est passionné. On a la chance de travailler dans une activité qui nous passionne et qui font qu'aujourd'hui, moi-même et j'espère mes collaborateurs, et je pense que c'est le cas, se lèvent le matin en étant content de travailler dans le domaine dans lequel il travaille. En termes vraiment d'étape clé d'entrepreneuriat, il y a vraiment des étapes où on ne peut pas passer au-dessus et qui sont très importantes pour justement pouvoir continuer. Parfois, juste l'envie ne suffit pas. La principale chose que je conseille à un entrepreneur, c'est d'être le premier vendeur de son entreprise. Et un entrepreneur, pour moi, ce n'est pas un comptable. Il y a des experts comptables qui sont là pour nous accompagner, pour faire des business plans, etc. Un entrepreneur n'est pas forcément le meilleur technicien de son entreprise parce qu'on peut embaucher des personnes de la technique. Ce n'est pas non plus un banquier, c'est-à-dire qu'une entreprise, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui mettent beaucoup d'argent et qui ont vraiment du mal à vivre. Et donc un entrepreneur, son entreprise doit elle-même générer de l'argent avec sa propre croissance. Donc conseil numéro un, être auprès de ses clients. pour proposer son offre au quotidien. L'important aussi, c'est peut-être de se faire accompagner ? C'est très important dans les domaines sur lesquels on n'est pas des spécialistes, et c'est mon cas, je suis spécialiste de pas grand-chose au final. Mais donc se faire accompagner par un expert comptable qui soit vraiment un expert comptable adapté à la taille de son entreprise, par des chambres de commerce, par le MEDEF aussi, qui moi m'a beaucoup beaucoup aidé dans ma phase de création. Mais le fait de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, des personnes qui ont une forte expérience, c'est quelque chose qui aide à réussir et qui en tout cas permet d'éviter quelques erreurs. Selon vous, quels sont un peu les freins aujourd'hui qui peut-être empêchent l'entrepreneuriat d'évoluer en France ? C'est l'administration, la lourdeur dans une entreprise et dans certains domaines qui aujourd'hui sont clés dans le développement de l'emploi en France. Le domaine du numérique par exemple, nous sommes des entreprises sur lesquelles on a besoin d'aller très vite, d'être très réactifs, d'être très agiles. Et l'administration, les aides, etc. ne sont souvent pas au rythme que nous attendons nous en tant qu'entrepreneurs. Et du coup, bien souvent, ces aides en font une croix dessus parce que ça ne va pas assez vite. Vous adhérez au MEDEF des Yvelines. Vous avez justement un regard sur l'entrepreneuriat yvelinois. Est-ce qu'ici c'est peut-être plus facile de monter sa propre entreprise dans ce département qui est très actif ? Alors il y a une vraie vivacité dans les Yvelines. Il y a des acteurs clés, il y a des zones comme 51 Yvelines sur lesquelles nous sommes installés, sur lesquelles il y a une vraie dynamique avec des universités, avec des entreprises, etc. Donc il y a un terreau, il faut savoir le cultiver. Eh bien merci à Sébastien Verchris pour ce témoignage. Merci à vous.